Bonsoir, mesdames, mesdemazelles, messieurs, bonsoir, Nabilaï Kamara, depuis Bruxelles, cher compétent guinéen. Voilà, donc, encore sur la Guinée, sur la politique guinéenne, comme annoncé sur mon profil Facebook. Bien sûr, mon intervention de maintenant, avec le thème d'information, en fait, c'est surtout sur Tchanguel. Sulemane Ba, en fait, appelé Tchanguel, il est, en fait, maintenant, ou je pense bien, en fait, membre de la cellule de communication de l'UFDG. Tchanguel est aussi, en fait, ou était, en fait, le conseiller, en fait, de communication de l'UFDG, ou c'est dans le dialogue. C'est dans le dialogue qu'il y a l'idée de l'UFDG, donc, le premier parti d'information de l'opposition politique, cher compétent guinéen. Alors, je dis bien tout sur Tchanguel, c'est très important, c'est d'ailleurs urgent. Et là, je vous le dis très clairement, je parle souvent, dans mes directs ou dans mes écrits, je parle de la lâcheté, de l'hypocrisie, n'est-ce pas ? Ce sont des qualificatifs beaucoup utilisés pour, en fait, qualifier, en fait, certains politiciens, d'ailleurs, irrationnels. Mais je vous dis, la lâcheté de Tchanguel, je la déteste. Je déteste cette forme de lâcheté, s'il vous plaît. Je viens d'écouter Tchanguel, qui est passé sur les antennes 2, en fait, de l'espace FM, dans son émission Les Grandes Gueules. Tchanguel était invité, et là, il a parlé, en fait, disons, de sa rentrée en Guinée. Alors, pour rappel, nous savons tous que Tchanguel, bien sûr, a été pendant cinq ans en exil. Pourquoi en exil ? Il a été condamné par défaut par un tribunal de Guinée à Conakry, accusé de complicité dans l'assassinat de ce jeune journaliste que nous connaissons, Mohamed Koula, Diallo. L'assassinat qui s'était, en fait, passé devant le siège de l'UFDG. Vous vous rappelez où même Baouri était impliqué, en fait, un assassinat, d'ailleurs, à propos duquel Baouri, en fait, disait que c'est lui qui était visé. C'était pas le jeu des journalistes qui était visé, c'est plutôt lui qui était visé. Alors, nous le savons tous, il était question, en ce moment, précis, en fait, s'il faut dire, de compromettre, c'est dans l'ingale, n'est-ce pas ? Alors, il était question de cet assassinat, et là, Tchanguel a été tout de suite accusé de complicité, n'est-ce pas ? Et Tchanguel, une fois averti, il a fui le pays, il est parti, il n'a pas répondu aux injonctions, en fait, des juges. Il est parti, donc, ses idées en France, en France, pendant cinq ans, cher Compto-Guinéen. Et la suite, nous savons aussi que, tout récemment, d'ailleurs, pas plus que la semaine dernière, Tchanguel, donc, est rentré en Guinée. Il est rentré, excusez-moi, il est rentré en Guinée, alors, gracié par Alpha Condé. N'est-ce pas ? Il rentre en Guinée, réussit même par certaines personnalités du pouvoir dictatorial. Très bien, cher Compto-Guinéen, alors, Tchanguel, pour la première fois, il s'exprime, alors, à travers, donc, cette émission, disons, des grandes gueules. Et là, qu'est-ce que Tchanguel nous raconte, cher Compto-Guinéen ? Je vais dire ce que ce monsieur raconte, et finalement, mon analyse vient là-dessus. Très bien, alors, Tchanguel raconte, d'ailleurs, que, bon, que, si je peux, peut-être le mérimètre. Alors, il dit, ce sont les amis, n'est-ce pas ? Il dit, ce sont les amis de l'autre côté qui m'ont aidé à régler le problème, n'est-ce pas ? Ce problème dans lequel il s'est trouvé, n'est-ce pas ? Il a été condamné par défaut, alors, accusé de complicité, d'assassinat, etc., etc. Il dit, maintenant, il est rentré, mais il dit, ce sont les amis de l'autre côté qui m'ont aidé à régler le problème. Je ne dirai pas leur nom, il ne peut pas citer leur nom, il dit, parce que les personnes en question ne tiennent pas à revendiquer quoi que ce soit, n'est-ce pas ? Je suis en train de citer, en fait, les paroles, donc, de Tchanguel. Il dit, le président de la République n'était pas au courant des détails de cette affaire. Et quand il a été informé, il a contacté les personnes concernées par l'affaire pour demander aux uns et aux autres de prendre toutes les dispositions qu'il faut pour que je rentre en toute sécurité et sérénité en Guinée, n'est-ce pas ? Fin des citations. Voilà, Tchanguel qui vient de, donc, le dire. Alors, c'était sur les antennes, disons, de l'Espace FM, cher Compto-Guinéen, dans son émission, Les Grandes Gueules. Alors, vous l'avez entendu, cher Compto-Guinéen, c'est incroyable. Je dis bien, cette forme de lâcheté, je la déteste. Je déteste les lâches, c'est vrai. Je déteste les hypocrites, je déteste les irrationnels. Mais cette forme de lâcheté de Tchanguel, s'il vous plaît, il est membre de la série de communication de l'UFDG, ou il était membre de la série de communication de l'UFDG, on dit conseiller de communication de Célédane Diallo, cher Compto-Guinéen. Alors, vous l'avez dit, il dit que dans cette affaire, cette affaire finalement qui trouve une issue favorable, cela a été possible grâce à certains amis de l'autre côté, Tchanguel qui le dit. Il ne cite pas les noms de ses amis qui l'ont aidé, mais nous savons déjà, cher Compto-Guinéen, n'est-ce pas ? Alors, et là, il dit Tchanguel que selon ses informations, que Alpha Condé n'était pas au courant de cette affaire, c'est-à-dire son cas, que lui, Tchanguel, était condamné, n'est-ce pas ? Et que lui, Tchanguel, était en exil pendant cinq ans, qu'Alpha Condé n'était pas au courant. Alors, dès qu'Alpha Condé est finalement entré au fait de la situation, alors tout de suite, il a demandé que les points soient mis sur les i, en fait qu'il soit tout de suite libéré, ça veut dire qu'il rentre. Et d'ailleurs, il a été gracié, cher Compto-Guinéen. Très bien, mon analyse là-dessus, c'est choquant, c'est révoltant, cher Compto-Guinéen, nous nous battons pour la Guinée, pour la démocratie en Guinée, n'est-ce pas ? Pour le futur, c'est vrai, politique en Guinée. Mais, Tchanguel dit, s'il vous plaît, qu'Alpha Condé n'était pas au courant de son affaire. Alpha Condé n'était pas au courant de sa condamnation, n'est-ce pas ? Et, une fois qu'il était au courant de l'affaire, au fait de la situation, et voilà, tout de suite, Tchanguel est rentré, il a été gracié. C'est incroyable, cher Compto-Guinéen. Alors, moi, mon analyse est la suivante. Donc, Alpha Condé n'était pas au courant que Tchanguel était en prison, plutôt condamné, en exil pendant cinq ans. Donc, ça veut dire qu'Alpha Condé n'était pas au courant également de l'assassinat du jeune journaliste Mohamed Koulay-Gallo. Ça signifie aussi, tout simplement, qu'Alpha Condé, sûrement, n'est pas au courant que Ousmane Gawad-Gallo est en prison. C'est clair qu'Alpha Condé n'est pas au courant, n'est pas au fait qu'Ismaël Condé est en prison. Et c'est clair aussi, allongé logiquement, que Sulemane Condé, en prison, Alpha Condé n'est pas au courant. Que M. Ba, de l'IFDG, le vice-président de l'IFDG, est en prison, Alpha Condé n'est pas au fait de la situation. Mais c'est cela, chers compétences guinéens. Et quand Alpha Condé sera au courant de tout cela, que Ismaël Condé est en prison, que Karol est en prison, que M. Ba est en prison, que Sulemane Condé est en prison, tous ces prisonniers politiques, et quand Alpha Condé sera au fait de la situation, qu'ils sont en prison, ils seront tous libérés, chers compétences guinéens. C'est cela, la logique, respectons la logique, soyons nationnels. C'est quand même ridicule, c'est honté, Sulemane Condé, plutôt Tchanguel. Très bien, alors ce que moi je vais dire à Tchanguel, n'est-ce pas, il y a une explication, n'est-ce pas, il a été accusé de complicer dans un cas d'assassinat, n'est-ce pas, alors soit, soit, n'est-ce pas, l'accusation est vraie, c'est-à-dire c'est vrai qu'il était complice, et il était complice effectivement de l'assassinat du jeune Kula, Mohamed Kula Gallo, n'est-ce pas, soit c'est vrai, oui, oui, mais c'est clair, soit c'est vrai, il a fui, il est parti s'exil en France pendant cinq ans, et finalement, il rentre au pays et, écoutez, il présente, en fait, il exprime des remerciements et sa gratitude au président de la République. Donc, soit c'est vrai, l'accusation est vraie, il est effectivement, il a participé à l'assassinat, disons, du jeune Mohamed Kula, le journalisme Mohamed Kula, c'est vrai, et voilà pourquoi, finalement, il présente, il exprime ses remerciements et sa gratitude au président Alpha Conté, mais c'est cela, n'est-ce pas, allons-y logiquement, raisonnons, chers compatriotes, intelligemment. Alpha Conté, c'est-à-dire, vous, Tengel se dit, bon, j'ai été accusé gratuitement, n'est-ce pas, dans cette affaire, gratuitement, n'est-ce pas, alors, s'il a été accusé gratuitement, je me demande, pour quelle raison, dans ce cas, il va présenter ou exprimer ses remerciements et sa gratitude à Alpha Conté. Alpha Conté l'accuse, Alpha Conté fait que cet homme-là s'exile pendant cinq ans en France, aucun contact avec sa famille, avec sa mère, disons, gratuitement, avec toute la souffrance que nous savons quand on est en exil, n'est-ce pas, alors, le même accusateur dit, bon, écoutez, rentrer, je n'étais pas au courant, sous prétexte, il n'était pas au courant de cette affaire, alors, Tengel pouvait rentrer, et Tengel accepte tranquillement, sagement, et d'ailleurs, il vient, il présente, il, en fait, il exprime ses remerciements à l'accusateur. N'est-ce pas grave, paradoxal, cher compétent guinéen, Tengel s'est dit, écoutez, on m'accuse, je n'ai absolument rien à voir dans cette affaire d'assassinat, n'est-ce pas, et cinq ans, il est à l'extérieur du pays. Maintenant, quelques temps après, Alpha Conté dit, vous pouvez rentrer, rentrez, s'il vous plaît. Il accepte, il rentre. Et là, il dit à Alpha Conté, merci beaucoup pour votre geste, je vous remercie. Mais alors, cher compétent guinéen, posez-nous la question. L'accusation était donc vraie. Tengel était donc complice dans l'assassinat de Mohamed Koula, le journaliste Mohamed Koula. Mais n'est-ce pas, mais c'est cela. Mais sinon, c'est moi, franchement, honnêtement, moi, je sais que je ne suis pas complice dans un assassinat. On m'accuse, on me condamne. Et l'accusateur, quelques temps après, me libère. Viens, vous pouvez rentrer au pays. Mais comment vais-je exprimer des remerciements et ma gratitude à cet accusateur, à Alpha Conté, pour qui elle a raison ? Pour qui elle a raison ? Moi, j'aurais un autre discours, d'ailleurs plus viole, mais c'est clair, plus viole, demandant même la réparation, demandant la vérité. Parce qu'un journaliste a été tué, demandant la vérité dans cette affaire. Si moi, je n'ai absolument rien à voir dans cette affaire, j'ai été accusé gratuitement, en maintenant l'accusateur me libère, alors, mais je vais insister, je ne vais jamais me rejouir de cela, ni exprimer mes remerciements et gratitude à l'accusateur, à ce dictateur. Je vais demander tout à l'heure, une fois en Guinée, demander à ce que la vérité soit établie. Qui a tué Mohamed Koula, chers compétent guinéens ? Celle-là, qui elle a tué ? Moi, je ne l'ai pas tué, ni j'ai été accompli dans cette affaire. Alors, mais qui l'a tué ? Demandez au procureur. Qui m'a condamné ? Au procureur, que la vérité soit établie. Alors, on voit un tanguel, donc, dans les grandes gueules, satisfait, content, etc., etc., n'est-ce pas ? Il a retrouvé les siens, alors il est satisfait, il dit, bon, ce problème a été réglé grâce aux amis de l'autre côté. Il est satisfait. Maintenant, le cas Mohamed Koula, Gallo, ce journaliste est tué, il n'en parle pas. Absolument rien. C'est grave. C'était le même cas pour Baori également. Baori, qui a été accusé d'un affaire de l'assassinat, tentative d'assassinat sur la personne d'Alpha Kondé, n'est-ce pas ? Il est parti en exil, et quelque temps après, il est gracieux, il entre au pays. Et là, absolument rien. Pourtant, tout le temps, il a dit non, qu'il n'avait absolument rien à voir dans cette tentative d'assassinat sur la personne d'Alpha Kondé. Mais il est quand même rentré. Il n'a absolument plus touché, il n'a plus parlé de cette affaire. C'est quand même grave. Cette forme de lâcheté, je la déteste, cher compétent de l'Alpha Kondé. Mais c'est vrai. Je la déteste. Comment peut-il exprimer ses remerciements et sa gratitude d'Alpha Kondé, après que ce dernier l'a accusé de complicité d'assassinat, s'il vous plaît ? Après que ce dernier l'a accusé, s'il vous plaît ? C'est lui, maintenant, qui va présenter, exprimer ses remerciements et sa gratitude à Alpha Kondé. Alpha Kondé avait donc raison. Et d'ailleurs, Tianguel est capable de dire qu'Alpha Kondé n'était pas au courant. C'est-à-dire que s'il était au courant, c'est sûr que Tianguel ne serait pas à l'exil. Tianguel ne serait pas condamné. Et comme par hasard, tout cela se passe à un moment donné où on a certains prisonniers politiques qui sont actuellement en prison. Comme par hasard, certains prisonniers, ils sont trois prisonniers politiques qui signent en fait une opinion. N'est-ce pas ? Une tribune. Et comme par hasard, c'est en ce moment qu'Alpha Kondé se rend compte que... Écoutez, mais pourquoi Tianguel est en exil ? Pour quelles raisons ? Et c'est en ce moment qu'Alpha Kondé se rend compte, comme par hasard, cher compétent guinéien. Très bien. Je m'arrête là. J'en parlerai dans les prochains jours, dans les prochains jours, cher compétent guinéien. C'est-à-dire que c'est choquant ce que Tianguel vient de dire. Il exprime ses remerciements sagratis d'Alpha Kondé. Alpha Kondé avait donc raison que Tianguel était complice dans l'assassinat du journalisme en Médicula. Oui, mais si c'est le cas, si Alpha Kondé n'a pas raison, mais écoutez, comment peut-on expliquer, comprendre le ou la réaction de Tianguel ? S'il vous plaît. Comment peut-on expliquer cela ? N'est-ce pas ? C'est quand même honteux, et surtout de la part d'un monsieur qui s'est dit être membre de l'assassinat de la communication de l'UFDG, du premier parti de l'opposition guinéienne, et surtout conseiller de communication de Céden Diallo. C'est quand même grave. Je pense que Céden Diallo doit réfléchir là-dessus et prendre des dispositions, en fait, ou en fait, des décisions qu'il faut. Écoutez, il faut se respecter. Céden Diallo est un grand leader. Il doit se respecter, n'est-ce pas ? Et là, cela doit commencer par ces gens-là qui sont autour de lui. Il ne faudrait pas que nous ayons autour de Céden Diallo, n'est-ce pas, des gens qui réagissent ainsi, irrationnellement, franchement, avec la lâcheté incalifiable. Voilà, je suis un compote de Guinée, c'était Nabila Kamara de Publixet, mais c'est pour le couteur. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada